Justice, Vissam Ben Yéder va être jugé pour violence psychologique sur son épouse. Mis en examen pour viol en 2023 et au tribunal le 15 octobre pour agression sexuelle en état d'ivresse, Vissam Ben Yéder accumule les affaires judiciaires. Les affaires judiciaires s'accumulent pour Vissam Ben Yéder. Déjà mis en examen pour viol à l'été 2023 et devant être jugé le 15 octobre pour agression sexuelle en état d'ivresse, l'ex-capitaine de l'AS Monaco a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nice pour « violence psychologique » envers son épouse. L'ancien attaquant international de 34 ans, sans club depuis l'expiration de son contrat avec Monaco cet été, est convoqué le 27 décembre devant le tribunal dans cette affaire, a-t-on appris mardi de sources judiciaires, qui ont confirmé une information du quotidien L'Équipe. Un couple en instance de divorce Le couple Ben Yéder est séparé depuis le mois de mai 2023. Une procédure de divorce a été engagée et est toujours en cours. C'est dans ce contexte conflictuel que les accusations de l'ex-épouse de notre client ont été proférées, ont réagi les avocates du joueur, mais Asna Luzé et Marie Roumi en se va. Le joueur avait été, longuement entendu par les enquêteurs, lors d'une garde à vue en mai, et le dossier avait finalement été classé sans suite. « Nous ignorons la raison pour laquelle le parquet a décidé de revenir sur sa décision alors même qu'aucun fait nouveau n'est intervenu dans ce dossier », ont-elles ajouté. Si la première orientation, sur la base du compte rendu téléphonique des enquêteurs, allait en effet plutôt dans le sens d'un classement, « L'analyse de l'entier dossier conduit à considérer que des faits sont caractérisés et justifient une poursuite », a pour sa part expliqué le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli. Lancé dans le football professionnel à Toulouse, Vissam Ben Yéder a joué à Séville en Espagne avant d'arriver en 2019 à Monaco, dont il est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire. Il compte 19 sélections en équipe de France. Sous-titrage Société Radio-Canada